A travers cette conférence interprovinciale du Grand Kassai et du Grand Katanga initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshiseguedi-Chilombo, l'exécutif national entend mettre en place des stratégies susceptibles de résoudre les problèmes du flux migratoire des populations de l'espace Grand Kassai vers les provinces issues du Grand Katanga à la recherche du mieux-être. Ils prennent part quelques membres du gouvernement national, les cinq gouverneurs de l'espace Grand Kassai et les quatre du Grand Katanga, les présidents des assemblées provinciales, les députés nationaux et provinciaux, les chefs traditionnels, les cadres de concertation de la société civile, les associations socio-culturelles et les forces vives de toutes les provinces concernées. Le gouverneur haute des Assises, Jacques Aboulakatoué, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseguedi, garant de l'unité nationale, avant d'en donner les biens fondés. Le début consiste à examiner le phénomène de l'exode rural du Grand Kassai vers le Katanga. Identifier les causes, définir les conséquences de part et d'autre, poser les actions des solutions, en déterminant également les moyens de résolution des préoccupations qui résultent de cet exode. Dans son mot d'ouverture, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a demandé à l'assistant de soutenir le programme de développement à la base des 145 territoires initiés par le chef de l'État et a demandé à l'assistance de ne pas instrumentaliser la migration interne à des fins politiciennes. C'était avant d'annoncer la revue prochaine du président de la République à Lubumbashi pour la clôture de cette conférence. L'annonce ici son arrivée prochaine dans la ville de Lubumbashi pour recevoir vos différentes recommandations et pistes d'orientation. Et il aura à cette occasion l'occasion de clôturer personnellement ses assises. Suivra l'argumentaire lu par le directeur des cabinets adjoints du gouverneur, le professeur Kessian Kounda Moutoki, qui est revenu sous les objectifs poursuivis par ses travaux qui vont se poursuivre jusqu'au 29 avril prochain par la lecture en plénière du rapport final des quatre commissions qui seront mises en place.